Alors, comme d'habitude, on va commencer par un écran noir parce que, euh, y'a le gamin, là, qui, euh, qui est sur mes genoux et qui me colle au cul en attendant qu'il s'en aille. Bon, tu dis bonjour, tu t'en vas ? C'est bon ? T'es content ? Tu dis bonjour ? Tu dis bonjour au micro ? Je t'ai appris à dire bonjour au micro. Non, là, ça, ça, c'est, là, t'es en train de le lécher, ça, c'est de l'ASMR. Papa, papa. Oui, ça, c'est papa, mais ça, c'est le micro de papa. Tu dis bonjour et tu t'en vas. J'ai le lé. Ah ouais, vas-y, parle. Comment on fait ? Blablabla. Ah, ASMR de bébé. Y'a un créneau là-dessus ou pas ? Y'a un créneau dans l'ASMR de bébé ? Le bruit de sa bave. Vas-y, refais. C'est bon, ouais, barre-toi. Allez, tu vas voir maman ? Bah, il en profite parce que le dimanche, c'est le seul jour où il a le droit de regarder des écrans. Alors, attendez. Voilà, je peux enlever ça, mais non. Bonjour ! Bienvenue, bienvenue sur ce stream du dimanche. Oui, parce que normalement, on évite... Normalement, il n'a pas trop le droit de regarder des écrans. On éteint la télé quand il est là, machin, etc. Donc, le dimanche, en général, le moment où il a le droit... Ah bah, maintenant, c'est mon chat qui veut sortir. Attendez, putain, je reviens. Après le bébé, voilà. Dis bonjour, toi aussi. Dis bonjour à la caméra. Tu veux faire de l'ASMR toi aussi ? Hein ? Vas-y, gratte le mis. ... ASMR d'animaux. Mon chat, il a l'air triste. Mon chat, il est vieux surtout. Vieux, c'est-à-dire... Je sais pas, je l'ai eu... On l'a pris quand on s'est mis ensemble avec ma femme. Je dirais, il doit avoir 11 ans à peu près. Ton lapin a 11 ans. Ça me rappelle une anecdote. Ça me rappelle une anecdote familiale. Où c'était ma tante. Ma tante, en fait, parce que j'ai deux cousines. Elles avaient un lapin quand elles étaient petites. Un jour, leur lapin est mort. Et euh... C'est horrible. Enfin, je sais pas, c'est horrible en même temps. C'est euh... Quelque part, c'est euh... Voilà. Leur lapin est mort. Et euh... Elle leur a dit, bah, il s'est enfui. Et elle l'a cuisiné. Elle leur a fait bouffer. Mais sans leur dire parce qu'elles étaient petites. Je sais pas. Est-ce que c'est de la torture ou... Enfin... Parce que c'est... En fait, c'est pour qu'il n'y ait pas de gâchis, quoi. Non, mais elle le savait pas. Elle le savait pas. Elle le savait pas. Bien sûr, on leur a pas dit, quoi. Je sais pas, est-ce que c'est méchant ou pas. Parce que je me dis, quelque part, c'est un lapin, tu vois. Donc euh... Recyclage, quoi. Le chat est partagé. Eh, il y a quand même des gens qui disent que... Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est dégueu. Mais il y a quand même pas mal de gens qui disent que, bon, bah, ça recycle, quoi. Tu vois, c'est euh... C'est le cycle de la vie, quoi. Petit sondage entre c'est horrible ou c'est le cycle de la vie. Voir même, c'est le recycle de la vie. Ah, il y a quand même 50... Ah, attends, c'est partagé, hein. C'est partagé, hein. Ça recycle, mais il y a un affect accident. Au moins, ils essaient le choix. Mais ce thé de gamine, elles avaient six ans à l'époque. Elles le savaient pas. Elles ont bien mangé, au moins. Enfin, tu vois, je sais pas, quoi. T'allais pas leur expliquer que leur bastiole est morte. C'est vraiment 50-50, c'est fou. Il y a vraiment 50-50. La France est divisée. Et puis, arrêtez, ça va, vous bouffez bien. Il y a des gens qui ont des poules. Hein ? Et ils bouffent leurs oeufs. Vous bouffez leurs ovules tous les matins, là. Et puis, c'est pareil. Les poules, tu les manges aussi. Oui, mais pas leurs cadavres. Bien sûr que si, tu bouffes leurs cadavres aussi. Enfin, je sais pas, tu vois. Le copain de ma mère, il a... Il élève des animaux. Il les aime. Mais à un moment, il les tue et on les mange. Euh, c'est... Enfin, je sais pas. C'est peut-être... Oui, bah, c'est de l'élevage. Oui, mais c'est pas parce que c'est... C'est pas parce que, en vrai... C'est pas parce que c'est un animal d'élevage que tu l'aimes pas. Non ? Enfin, je sais pas. Je pense que... Je pense sincèrement que les agriculteurs, ils aiment leurs animaux. Dans ce cas, ça te poserait aucun souci de manger le cadavre de ton chat à sa mort. Bah, c'est-à-dire que je pense que c'est pas très bon, en fait. Je pense que c'est pas très bon, hein. Ça doit être tout sec, là. Pourquoi pas ? Bah, je sais pas. J'ai jamais goûté de chat. Mais maintenant, tu me le dis ? Hein ? C'est lui rendre dernier hommage ? Après tout, on la nourrit toute sa vie. Et à la fin de sa vie, c'est lui qui nous nourrit. Il y a qu'une façon... Bah, je sais pas. En vrai, ça a quel goût le chat ? Vraie question. Attends, je vais regarder. Quel goût a le chat ? En Corée, la viande de chat est bouillie et utilisée comme fortifiant et comme remède populaire contre la nervologie et l'arthrite. Au Japon, c'était consommé jusqu'à la période... Jusqu'au... 19ème siècle. On en mange en Indonésie. Au Pérou, le chat n'est pas régulièrement mangé, mais il est utilisé dans des fricassés et des ragoûts. Alors attends, mais quel goût ça a ? Quel goût ça a ? Quel goût a le chat quand on le mange ? Quand ? Vous n'êtes jamais posé la question ? Quel goût a un chat ? Ah, voilà. Apparemment, ça serait un mélange de goût de lapin et de porc. Donc je suis persuadé que le chat, c'est bon. Hein ? En cas de guerre nucléaire ? Je te garde. En plus, il est élevé en plein air, là. Et les humains... Je crois que les humains, ça a le goût de poulet, il me semble. Ah, ça a le goût de cochon, l'humain ? Ah, remarque, tu me diras. C'est vrai qu'on partage la majorité de notre ADN avec le cochon, donc en vrai... Je me demande quel goût a Lilou, le chien Mintos. Merci Sellette. Tiens, le stream dégustation. Oh là là, Mintos. La vidéo banger qui fait le plus de vues, là, sur ta chaîne YouTube. Je déguste. Je déguste. Tu fais un je déguste avec Lilou. Et après, c'est je déguste Lilou. Je déguste. Je déguste. Je déguste. Je déguste.